Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, le podcast de la revue Fonds de l'Archive est très heureux d'accueillir Mia Vielle et Élise Blandin, représentantes du Master 2 Archives à l'Université d'Angers. Elles viennent aujourd'hui au nom d'un projet collectif réalisé pendant cette année auprès de Bénédicte Grail, maîtresse de conférence en archivistique à l'Université d'Angers. Ce projet en lien avec le groupe de travail Archives Alternatives de l'Association des archivistes français est intitulé Projet d'inventaire et de valorisation des archives alternatives. Aussi nommé PIVA. Est-ce que vous pourriez nous présenter le projet PIVA ? Oui, alors bonjour. Le projet d'inventaire et de valorisation des archives alternatives, donc PIVA, il provient en fait du groupe de travail de l'AAF, qui s'appelle Archives Alternatives, et qui a lui-même émergé en 2019 à la suite d'un forum, le forum de Saint-Etienne, intitulé « Archives et transparence, une ambition citoyenne », forum au sein duquel il y a eu un axe sur les archives militantes, et particulièrement le cas des archives LGBTQI+, et féministes, avec trois interventions, dont une de Roméo Isart et Elodie Hope, et une autre de Bénédicte Grail. Et à la suite de ces deux interventions, la question de la visibilité des archives alternatives dans la sphère archivistique et des relations entre les militants et les archivistes, parfois conflictuelles, a été posée. Et donc, Roméo Isart et Bénédicte Grail ont décidé de monter ce groupe de travail au sein de l'AAF, pour justement porter cette question archivistique au cœur du débat en France. Comme tu l'as dit, donc déjà bonjour, oui, il y a aussi le fait que Bénédicte Grail est archiviste de profession, Roméo Isart ne l'est pas, et que du coup ça mêlait bien le côté archives professionnelles et militants pour les mêmes questions, donc ça a été une bonne façon d'amener un projet en commun. Et que aussi, du coup, c'est pour un groupe de l'AAF, mais que nous, c'est dans le cadre d'un cours donné à l'Université d'Angers, donc par Madame Grail, pour la gestion des services et des documents d'activité. Donc voilà, c'est un bon gros projet qu'on mène dans ce cours-là et pour l'AAF. Alors, vous nous avez bien présenté cette origine qui est liée à l'Association des archivistes français. Tu nous as bien expliqué qu'il s'agit d'une dimension d'un cours de l'Université d'Angers. Est-ce que tu peux davantage préciser les objectifs de ce cours ? Quelles étaient les attentes ? Et quelles ont été les réalisations concrètes du projet ? Oui, bien sûr. Nia, tu veux peut-être... Vas-y, vas-y. Alors, on nous a demandé d'élaborer un inventaire des ressources archivistiques et documentaires, avec aussi des initiatives qui sont relatives justement aux archives alternatives. Donc, nous, on s'est concentré sur les archives d'égalité hommes-femmes, LGBTQI+, du féminisme. Parce qu'il y a beaucoup d'archives alternatives, c'est des archives des minorités. Donc, on a procédé à un état des fonds, un état des actions, pour après donner un guide des sources, enfin des fonds et des actions. On a aussi le projet de faire un Thésaurus, qui est encore en cours de travail. Et tout ça va se finaliser par la mise en ligne d'un site Internet supporté par Omeka, où on retrouvera justement les fonds et les actions que nous avons pu répertorier par des recherches, par un débrouillement que nous avons fait, mais aussi par l'aide d'associations et de services publics qui ont répondu à un questionnaire qu'on a diffusé sur l'AF. Et je crois que c'est tout, oui. Oui, voilà. Après, c'est vrai que, pour le coup, les archives alternatives, elles ont une définition qui est un peu fluctuante et encore pas très spécifique. Parce que le groupe de travail existe depuis peu. Et que, du coup, notre première tâche consistait aussi à délimiter les contours de notre projet, étant donné qu'on a commencé ce projet véritablement en octobre et qu'il se termine début février, notre temps étant extrêmement limité, il a fallu centrer, en fait, notre thématique. Donc, les archives alternatives, globalement, une première esquisse de définition a été proposée lors de la présentation du groupe de travail dans la revue Archiviste, le numéro 131, si je me souviens bien. C'est bien ça. Et donc, la présentation de ces archives était... Il y avait une notion d'archives minorisées, donc des invisibles aussi. La notion d'infâme de Michel Foucault avait aussi été reprise. En fait, pour synthétiser, les archives alternatives sont les archives qui amènent un débat social. Donc, parce qu'elles, elles posent la question de leur visibilité et de la visibilité des communautés qu'elles incluent. Donc, on peut prendre en compte, comme disait Élise tout à l'heure, les archives féministes, LGBTQI+. On peut aussi évoquer les archives du SIDA, les archives coloniales, les archives écologistes aussi. Donc, ça rassemble un terrain qui est extrêmement vaste. Et en même temps, étant donné que nous, on avait un projet plus restreint dans le temps, mais aussi du fait qu'on n'a pas que ce cours-là et que ça nécessite quand même un gros travail de recherche avant tout, on s'est davantage centré sur les actions féministes LGBTQI+, sur le SIDA aussi, sur l'égalité femmes-hommes et aussi sur la condition féminine pour les actions. Et pour les fonds, on a même encore plus centré, puisqu'on s'est focalisé seulement sur les fonds LGBTQI+, qui représentent déjà une quantité qui, selon nous, est assez intéressante à mettre sur le devant de la scène. Donc, c'est un projet qui est une esquisse, en fait, de projet, quelque part, qui initie un mouvement, mais qui est loin de se cantonner. Enfin, une fois que le PIVA sera terminé, donc en février, tout reste encore à faire. Le champ est encore très, très large et on n'a pas du tout la prétention de proposer une plateforme recensant l'ensemble des archives alternatives. Non, c'est quelque chose qui va se faire sur le long terme. Excuse-moi, Jean. Voilà, nous, c'est une première esquisse. Et la plateforme, en fait, elle va servir à donner une première visualisation de ce que nous, nous avons pu récupérer comme information, en fait. Et même là, enfin, Mia, hier ou avant-hier, je ne sais plus, tu nous envoyais un message pour dire, il y a une nouvelle action qui a été faite. C'est vraiment quelque chose, en fait, qui va s'alimenter au fur et à mesure. Donc, c'est un projet vraiment sur le long terme qu'on a commencé et qui sera continué après. Alors, vous présentez bien cette dimension continue et cet enrichissement perpétuel. Vous venez justement d'une formation en archivistique à la fois professionnalisante et axée sur des travaux de recherche menés notamment pendant la première année du Master Archive. Est-ce que vous avez utilisé certains de ces travaux sur des thématiques d'archives alternatives ? Mia, tu as peut-être une idée ? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre ta question. Est-ce que tu veux bien la reformuler, s'il te plaît ? Dans votre cursus de Master, vous présentez des travaux de recherche qui peuvent être sur des thématiques très différentes. Est-ce qu'il y a eu des travaux sur la question des archives alternatives et est-ce que vous les avez utilisés s'il y en a eu ? Alors, oui et non. Oui, parce que les archives alternatives rassemblent, comme je le disais tout à l'heure, des questions sociales et du coup, c'est forcément des choses qui ont été abordées dans certains mémoires de Master 1, par exemple. Je pense à des mémoires de Master autour des questions de la parole des femmes, par exemple, dont 1 a été réalisé l'année dernière par Carole Ouzet. Donc, ça a pu être des mémoires qui nous ont aidés à déliminer notre périmètre. D'autant plus que cette année, une journée d'études en archivistique qui se déroulera le 12 février et qui est initiée aussi par le Master 2, Archives de l'Université d'Angers, lui se pense sur les archives communautaires, les Community Archives. Et disons que si on ne peut pas calquer ces deux thématiques l'une sur l'autre, elles s'influencent mutuellement quand même. Donc, tout ce travail autour du PIVA qu'on a pu faire nous sert actuellement pour l'élaboration de cette journée d'études autour des Community Archives et inversement. Et donc, on s'inspire nécessairement de tous les travaux qui ont été faits avant. On a aussi eu des mémoires sur les archives écologistes qui ont pu nous servir d'esquisse pour la poursuite du projet éventuellement. Donc oui, bien sûr, on est extrêmement influencés par tout ce qui se fait, mais pas seulement dans le cadre du Master Archives, c'est dans tout le débat, même auprès du grand public, dans les questions qui se posent par des historiens, par les militants aussi, sur des blogs, sur les réseaux sociaux, qui nous permettent de définir et de préciser ce travail. Maintenant, oui, c'est vrai que les mémoires de Master nous ont bien aidés, mais pas uniquement. C'est un débat plus global. Et en fait, je pense qu'on aurait tort aussi de se limiter seulement aux travaux réalisés par des archivistes parce que justement, ce groupe de travail a aussi l'ambition de mettre sur le devant de la scène toutes les réflexions qui ont été amenées par les militants qui évoquent ces archives parfois de manière un peu dépréciative quand même parce que mettre sur le devant de la scène cette réflexion, c'est aussi mettre en exergue aussi les difficultés qui peuvent être émergées dans le traitement des archives par les archivistes et les militants, les différences de traitement. Mais voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Très bien. Est-ce qu'Élise, tu veux rajouter quelques précisions complémentaires sur ce propos ? Non, je pense que Mille a fait une réponse très complète. Je pourrais juste dire oui, c'est quelque chose qui est en plus d'actualité. Si on prend les questions LGBT, QI+, le féminisme, la condition, l'égalité, les questions colonelles aussi sont pas mal d'actualité. La dernière fois, j'ai eu passé quelque chose sur les archives environnementales. C'est vrai que c'est quelque chose dont on entend souvent parler. Moi, les archives féministes, j'ai fait une licence d'histoire à l'université de Rouen et j'avais déjà eu, je crois, deux cours en dernière année sur ce type de questions-là précisément. Donc, c'est vrai que c'est autour de nous et on doit s'en inspirer. On ne peut pas juste se reposer dessus, mais on peut récupérer quelques informations, les complémenter avec d'autres. Donc, c'est quelque chose d'actualité, c'est tout ce que j'ai à ajouter. Alors, vous montrez bien cette dimension actuelle et contemporaine des débats sur les archives alternatives, mais pas seulement, ce sont des débats de société très importants. Le projet a été réalisé pendant l'année 2020-2021, avec toutes les circonstances particulières que nous connaissons et que nous vivons encore. Comment ce projet a-t-il pu avancer ? Comment vous avez pu travailler, notamment à distance, à cause du confinement ? Alors, déjà, dès le début de l'année, on le sentait que les universités allaient fermer, qu'on allait être les premiers à devoir s'adapter. Donc, on n'avait pas réellement prévu le fait de faire quasiment l'ensemble du projet à distance. Donc, c'est vrai que ça a nécessité une adaptation plutôt importante de notre part. Maintenant, il faut savoir que les archives alternatives se prêtent assez bien, finalement, au travail à distance, dans la mesure où elles sont de toute manière très épartes, très dispatchées sur tout le territoire français, et que, même en présentiel, on aurait eu du mal à toutes les consulter. Parce qu'il aurait fallu faire le tour de la France et de toutes les institutions aussi, parce qu'on ne s'est pas seulement cantonnés aux services d'archives. On a aussi été voir dans les musées, dans les bibliothèques, au sein des associations. Donc, c'est vrai que, pour le coup, Internet est un bon outil pour avoir une idée de ce panorama d'archives alternatives. On a aussi utilisé un appel à contribution auprès de la liste de diffusion de l'AF, qui a assez bien fonctionné, puisqu'on a eu une quarantaine d'institutions différentes qui nous ont répondu positivement et qui nous ont permis d'avancer sur notre projet. Donc, dans la mise en place du projet, on a quand même réussi à trouver des moyens de pallier les difficultés de la distance. Maintenant, il y a des problématiques qui ont été engendrées par le confinement et par la fermeture des universités depuis qu'ils continuent. Donc, pour certains du groupe, par exemple, certains du groupe n'ont pas de caméra, n'ont pas de micro. Donc, ça implique, en fait, d'avoir une très, très grande présence sur les réseaux sociaux. Disons que, pour mon expérience personnelle depuis le premier confinement, mais surtout pendant le second, les réseaux comme Facebook, tout ça, c'est devenu notre seul outil qui nous permet de rester en contact avec les autres membres du groupe et donc de mener à bien ce projet. Donc, il est extrêmement important d'être toujours présent, d'être très réactif. Et moi, je passe ma journée sur Facebook. C'est vraiment devenu une nécessité, déjà, pour le travail, mais aussi un soutien moral très important, parce qu'on en a besoin. Pour ceux qui n'ont pas de caméra ni de micro, c'est quand même leur seul moyen de communiquer avec nous. Ça permet d'outrepasser la solitude, le stress, parce que ce genre de projet de groupe, ça engendre quand même du stress, des pressions. Et les réseaux sociaux permettent d'éviter d'avoir cette sensation d'être tout seul dans un projet de groupe, ce qui peut être la pire des choses. Donc, voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Elise. C'est vrai que je propose un portrait un peu, peut-être sombre, mais en même temps, c'est la réalité des choses. Oui, c'est ça. Après aussi, on avait... Alors, c'était une condition de notre professeur et de notre commanditaire, Mme Graille, de faire une réunion hebdomadaire. Et c'est vrai qu'au début, on a pu les faire en présentiel à la fac. Et il y a eu le confinement. Oui, c'est ça, il y avait le premier confinement. Et en fait, on a vraiment continué à le faire, parce que du coup, on s'est dit que c'était une modalité et on va la continuer. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup servi aussi, parce que c'est un moment où on peut échanger. Donc, comme tu dis, des fois, il n'y en a qu'on n'a pas de micro, donc c'est un peu plus compliqué. Mais on peut toujours discuter avec eux sur les chats et tout ça. Donc, c'est vrai que... Enfin, je pense qu'il y a aussi, au-delà de tout ce que tu as énoncé, il y a aussi beaucoup de volonté et de motivation de notre groupe, parce que c'est clairement pas facile. Le tableau un peu sombre que tu as fait, je pense que je l'aurais même peut-être un peu plus affombri. C'est vraiment pas facile. Et enfin, nous, on le vit là, mais je pense que tous les étudiants, enfin, même au-delà des étudiants le vivent. Faire des travaux comme ça, à distance, à plusieurs, c'est compliqué, mais on a vraiment la chance d'avoir un très bon groupe de travail et de tenir le coup, de s'entraider. Comme tu dis, on parle beaucoup par les réseaux sociaux. C'est vrai que là, Messenger, c'est H24. Et en fait, on peut toujours se poser des questions, s'entraider. Et rien que ça, c'est valorisant, parce que du coup, on n'est pas tout seul et c'est vraiment un plus. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu les réalisations concrètes que vous avez produites pour ce projet ? Oui, bien sûr. Alors, on en a... Donc, il y a en gros trois pôles du projet. Donc, il y a une première partie sur le recensement des actions autour des archives alternatives, donc particulièrement féministes, LGBTQI+, sur le SIDA, « La condition féminine et l'égalité femmes-hommes ». Donc, l'idée, c'est de recenser toutes les actions, donc des expositions, par exemple, des publications à visée de recherche, plein d'actions comme ça, réalisées par des institutions assez larges. Donc, on a des associations, des services d'archives, des musées, des bibliothèques, voilà, tout à fait. Donc, ça, ça représente une première partie de notre projet. On a une seconde partie, donc, que j'avais évoquée aussi tout à l'heure, qui est plus cette fois un guide des sources, donc axé principalement sur les fonds LGBTQI+, donc plus restreint que les actions, aussi en termes de structures qu'on aborde. Donc, alors, si je me souviens bien, on est à peu près à une cinquantaine de fonds répertoriés à ce jour, contre 200, environ 200 actions qu'on a réussi à référencer. Il y a un troisième pôle, qui est l'élaboration d'un Thésaurus LGBTQI+. Donc, lui, il a été particulièrement difficile à élaborer, déjà compte tenu de la diversité et des archives alternatives et de leur instabilité définitionnelle, disons. Aussi, à cause du temps qu'on avait pour le réaliser, et enfin, à cause de la complexité de la tâche, parce que la réalisation d'un Thésaurus est très, très complexe, quand même. On s'est inspiré d'autres Thésaurus déjà existants, donc je pourrais donner l'exemple de l'Homosaurus hollandais, qui a été initié par l'IHLIA, mais qui est aujourd'hui en cours de reconstruction. L'idée pour nous, c'est de le rendre plus restreint, et on a beaucoup discuté, par exemple, avec Roméo Isart et d'autres institutions aussi, avec Bénédicte Grail aussi, pour savoir comment réaliser concrètement ce Thésaurus qui a failli, à un moment, disparaître complètement de notre projet, mais on s'est un peu accrochés pour le garder, parce qu'il y avait trop d'heures de travail derrière, il faut qu'on le laisse tomber, tout simplement. Donc on a quand même réussi à le garder, et on en proposera une version, une première version, une proposition de travail. Ce sera plus un Thésaurus qui amène à la réflexion, plutôt qu'un Thésaurus bien défini, comme on l'avait espéré au début. Mais voilà, ça met sur le devant notre réflexion autour de ce Thésaurus, et comment est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer, et qu'est-ce que nous, on a fait qui peut permettre de créer un Thésaurus autour de cette question qui est très complexe, quand même. Et voilà ces trois pôles. À cela s'ajoutent les différentes actions de communication qu'on a pu réaliser, donc l'appel à contribution sur l'AEF, les différents tweets qu'on a pu faire, les articles qu'on a pu rédiger, et qu'on rédigera par la suite. Et l'AEDA, par exemple, a notamment utilisé les réseaux de l'AEDA, donc l'Association des étudiants et diplômes en archivistique d'Angers, pour diffuser nos messages, notamment dans la rédaction des articles. L'AEF aussi nous porte beaucoup sur ce projet, puisque c'est de là que le projet est issu. Donc on va publier aussi un article dans Archiviste, sur le site de l'AEF aussi, dans la rubrique Archive Alternative. Donc vous voyez, à côté de ça, il y a plein d'autres petites actions plus ciblées. Il y a ce podcast aussi, du coup, qui permettent de faire connaître le projet. Et enfin, le guide des sources et le guide des actions seront référencés au sein de la plateforme Omeka, dont parlait Élise tout à l'heure, qui nous permettra de diffuser plus facilement les données récoltées et d'informer le grand public de la réalisation de notre projet. C'est un sujet qui est très innovant, dont la réflexion commence à être portée depuis 2019 en France par l'Association des archivistes français. À titre personnel, qu'est-ce que le PIVA peut vous apporter dans votre formation en archivistique ? Donc moi, personnellement, il y a déjà le fait d'avoir un travail de groupe, parce qu'on est neuf dans le groupe. Ce n'est pas comme travailler avec un binôme, c'est vraiment un gros projet, en plus sur du long terme, de octobre 2020 jusqu'à mi-février 2021. Donc ça fait quand même cinq mois de travail sur un projet. Du coup, on nous a demandé de... On nous a exposé les faits, on nous a demandé de créer un thésaurus, un état des fonds qui était source. Et du coup, de le réaliser, de se répartir les tâches, de réfléchir aussi à tous les éléments qu'on doit prendre en compte, qu'on doit mettre en place et avec lesquels on doit jouer. En fait, c'est un vrai projet qu'on réalise et je trouve que c'est vraiment une bonne première expérience. En plus, c'est dans le cadre de nos cours. Du coup, on a quand même aussi un petit peu ce filet de sécurité qui dit que c'est un projet important, sérieux, qui va au-delà du coup de l'aspect universitaire. Mais c'est quand même dans le cadre de nos cours et ça montre bien qu'on est là pour apprendre et lui donner le meilleur, en fait. Donc, c'est vraiment une bonne expérience. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je rejoins complètement ce que tu dis. Et c'est vrai que ce genre de projet nous amène à maîtriser des outils numériques, à synthétiser sa pensée pour être efficace, notamment par le fait qu'on est à distance. C'est une grande autonomie aussi que nous permet ce projet. Et puis, j'insisterai aussi sur le fait qu'on a beaucoup d'échanges avec les militants et les archivistes. Donc, ça nous permet aussi de constituer notre réseau. Personnellement, je suis en charge de répondre aux différents mails qu'on reçoit sur notre boîte mail. Et en fait, les échanges sont hyper intéressants avec les archivistes et les militants parce qu'on voit que c'est une question qui amène le débat, qui pose des réflexions et qui crée un espace d'échange. On a eu plusieurs personnes qui nous ont envoyé des messages en nous disant « J'ai entendu parler de votre projet, moi j'aimerais bien intégrer le groupe de travail Archive Alternative, comment je peux faire ? » Et en fait, du coup, on sert, dans notre petit projet du PIVA, on sert de lien entre parfois les militants et les archivistes, et l'AAF, et le groupe de travail, et la sphère et l'étudiante. En fait, c'est devenu un pôle d'échange entre différentes professions. Et nous, on gère un peu cette machine-là, et je trouve que c'est hyper formateur et super intéressant. Je trouve ta réponse très intéressante. Justement, quel va être le futur de ce projet PIVA, mais aussi du groupe de travail Archive Alternative de l'Association des archivistes français ? Alors, pour le groupe de travail Archive Alternative, je ne m'avancerai pas, parce que tout est encore à construire, en fait. C'est un groupe de travail qui est très récent, et qui n'attend qu'une seule chose, de ce que j'ai pu comprendre avec Romeo Wizard particulièrement, c'est d'avoir plus de personnes au sein du groupe, et de développer des projets. Tout est encore à faire. C'est une machine qui se lance. Le PIVA participe à ce lancement de la machine. Maintenant, il y a encore plein de possibilités, et l'idée, c'est que toutes les propositions qui pourront être faites par les futurs membres de ce groupe-là soient prises en compte et puissent mener à d'autres projets. Maintenant, le PIVA, lui, se clôture début février, début mi-février. Donc, nous, notre aboutissement sera la mise en ligne de ce Thésaurus et de cette plateforme Omeka, et surtout, de proposer aux gens de se réapproprier ce site-là, et par le biais du groupe de travail Archive Alternative, de le poursuivre, en fait, et de l'élargir, et de s'en servir comme moyen de réflexion. Et voilà, en fait, on documente tout, toutes nos actions, toutes nos réflexions, tout ce qu'on fait est documenté, et l'idée, c'est que chacune de nos questions, chacune de nos réflexions autour des problématiques qui peuvent être engendées par les archives alternatives trouvent une solution plus tard, dans un an, deux ans, trois ans, peu importe, par les militants et les archivistes qui travaillent ensemble. Mais voilà, c'est une forme de tremplin, ce pivat, et qui s'insère dans le tremplin plus grand qu'est le groupe Archive Alternative. Mais en fait, l'idée, oui, c'est d'élargir les champs des possibles. On s'est peu penchés sur les archives coloniales et les archives écologistes, par exemple, et pourtant, c'est un sujet, ce sont des sujets super intéressants, il y en a d'autres aussi pour lesquels on ne s'est pas trop penchés. Mais voilà, ce sont des pistes de réflexion et on considère qu'il faudrait peut-être qu'il y ait plus de place pour ces archives-là en France aujourd'hui et il y a un terrain qui est propice en ce moment pour l'élargissement de ces réflexions. Donc, autant l'utiliser. Et voilà. Je voudrais juste aussi rajouter que oui, du coup, le groupe de travail Archive Alternative, même si nous, du coup, avec le pivat, on va s'effacer. Ce qu'on aura fait, ce sera toujours de l'actualité, comme a dit Mia, ce sera des choses qui vont servir pour après. Et le groupe de travail, il a vraiment besoin de bénévoles, parce que du coup, ce n'est pas quelque chose de rémunéré, c'est sur le temps libre, c'est faire partie d'un projet, en fait. Le groupe de travail a vraiment besoin de bénévoles pour justement continuer ses recherches, comme a dit Mia, d'aller voir d'autres archives alternatives, coloniales, environnementales, et d'autres qu'on n'a pas citées. Mais c'est vraiment mener ce travail, le pousser encore plus loin. Du coup, avec Vénédicte Grail et Roméo Isard, avec lesquels on a pu discuter, mais qui co-dirigent le groupe, leur finalité, c'est vraiment de réussir un peu à réconcilier archivistes et militants, même s'ils ne sont pas la guerre, ce n'est pas ça qu'on peut dire, mais c'est vraiment de réussir à faire en sorte qu'ils puissent travailler ensemble, apprendre des deux côtés, parce que les militants ont des choses à apprendre aux archivistes et les archivistes ont des choses à apprendre aux militants. Du coup, c'est vraiment essayer de travailler main dans la main, concilier deux mondes, c'est merveilleux, c'est beau. Et c'est vraiment d'aller plus loin ensemble et c'est quelque chose qui doit commencer à se construire maintenant et continuer sur le long terme. ouverture des champs des possibles, finalement, c'est un beau résumé qu'on pourrait avoir sur votre travail, c'est vraiment quelque chose de précurseur qui est très intéressant. Il me reste donc à vous remercier, Élise Blambin et Mia Vielle, pour avoir représenté le projet Inventaire et valorisation des archives alternatives et nous avoir bien montré le travail réalisé par vous et vos collègues du Master 2 Archives de l'Université d'Angers. Vous nous avez bien montré l'importance de ce sujet pour les archives et toutes les réflexions qu'on peut apporter. Pour plus d'informations, vous pourrez consulter le site internet de l'AF et la présentation du projet sur la page internet de l'Université d'Angers. Nous mettrons les liens en description. Vous pouvez aussi contacter le forum via archive.piva arrobas protonmail.com où vous pourrez avoir d'avantage d'informations. C'est, comme vous l'avez vu, un projet qui est en cours et vous pouvez y apporter tout votre soutien. Quant à nous, pour la revue Fonds de l'Archive, vous pouvez nous contacter, nous sommes présents via Twitter ou sur le site internet que nous mettrons en lien aussi. Merci à tous et à bientôt pour un nouveau podcast.